Je suis Jeannie Ouimet, enseignante de français au secondaire. Cette année, j'ai été à l'École secondaire du Grand Côteau à Sainte-Julie, en troisième secondaire et mes élèves étaient du profil idétique, c'est-à-dire qu'il y avait chacun un ordinateur et c'était multisport aussi, donc c'était une majorité de garçons et j'avais les deux groupes de réguliers dans lesquels on retrouvait plusieurs élèves en difficulté d'apprentissage. Dans le cadre du projet, en fait, j'ai utilisé beaucoup l'exploitation des enregistrements audio, que ce soit pour qu'entre eux, ils s'offrent de la rétroaction ou que moi je leur offre de la rétroaction. Comment réagissent-ils tous les deux par rapport à ça? Expliquez votre réponse. Non, tu vas en discuter. Quelle serait votre réaction dans une situation semblable si vous étiez à la place de Scott ou de Frédéric? C. Quelle serait votre réaction dans une situation semblable, mais si vous étiez à la place de leurs amis? Et 2. Quelles émotions avez-vous le plus ressenties durant votre lecture et expliquées? Ensuite, je vous rappelle que vous avez un défi pendant votre exposé, c'est de reformuler les propos d'un de vos collègues. Vous avez trois façons de faire qui sont inscrites. Soit tu peux reformuler ce qui était dit dans le roman. Donc, tu le remets dans tes mots pour appuyer ta réponse. Tu peux faire une synthèse de l'explication de ton ami. Tu peux dire, par exemple, si j'ai bien compris ce que tu veux dire. Puis là, tu reformules ce que lui a dit. Tu peux... Oui? On peut faire quatre fois tout ça. Fait que, mettons, que tu dis quelque chose, dans le fond, ce que tu veux dire, c'était l'affaire. Fait que, là, Charles, il dit qu'il est dans le fond, ce que tu veux dire, c'était l'affaire. Fait que, là, dans le fond, tu dis, il y en a un qui dit quelque chose, puis les trois reformules? Oui. Non. Essayez de varier la reformulation et c'est une discussion, n'oubliez pas, hein? Le principe d'une discussion, on interagit. Vous ne me récitez pas un texte. Vous jasez. Mais où il y a de jaser de ta feuille te mène, tu jases d'Oscar. C'est tout. Tu peux dire, si j'ai bien compris, OK? Donc, c'est à toi de reformuler puis de le faire. Quand on a fait l'institut de lecture sur Oscar et la Dame Rose, les élèves ont été invités à s'écouter par la suite pour s'entendre et voir s'ils avaient vraiment fait le défi de la reformulation. Et aussi, ils pouvaient entendre certains tics verbaux qu'ils ont, qu'à un moment donné, ils passent inaperçus parce qu'ils s'entendent pas compte, puisque c'est un tic. Puis, on s'attachait plus vite à l'histoire parce qu'on pouvait plus arriver à la vite. À la comprendre. Oui, à la comprendre. Fait que tu ne restais pas buggé sur un mot puis après ça, avoir de la misère à aller puis prendre plus de temps. Fait que tu fais plus comprendre l'histoire puis plus attaché au personnage. Je comprends, mais moi, c'est l'inverse avec les livres en papier. Des fois, tu lis puis t'as pas envie nécessairement de lire, fait que tu te perds quand même. Fait que là, tu ne mérites pas de se faire traiter comme ça puis que c'est comme des personnes normales puis que tu devrais se faire traiter comme des gens normales. J'ai aimé comment on lisait la question pour savoir à quelle question il va répondre. Oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'Ascar, il sait qu'il va mourir à cause de la réaction des gens. Parce que lui, on l'a jamais dit qu'il va mourir, mais genre les gens, je vois qu'il mentionne le sujet, de mourir. Il sait vite le sujet ou il change le sujet ou il part, ou il arrête de parler. Alors, il n'aime pas ça parce que, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. J'y avais pas pensé puis que ça avait vraiment un rapport. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'Ascar, il s'est rendu compte qu'il savait qu'il allait mourir à cause de ses parents qui disaient qu'il était l'âge puis genre il était plus comme avant. Puis, c'est ça. Genre, j'aurais pas dit que genre, on dirait que, genre, je sais pas quoi. La prochaine fois, il faudrait que tu le dises. Oui, c'est ça.